bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 13 au 19 novembre vous likez la vidéo vous vous abonner et vous n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens facebook instagram twitter dans l'ambiance de cette semaine dans votre horoscope ouf c'est une semaine de détente le soleil en scorpion qui je le rappelle brille pour tout le monde fait que des bons aspects et en particulier donc avec neptune et avec jupiter qui a reculé à la fin des poissons donc c'est il faut profiter un c'est le mot maître de cette semaine en profiter pour vous ressourcer il ya un côté résilient on retrouve une espèce de paix intérieure ou alors on fait appel à ses ressources internes pour retrouver la paix dont on a besoin on a besoin de se ressourcer sous cette conjoncture le soleil est toujours en scorpion signe justement des ressources internes de ce que on va chercher au plus profond de nous des ressources dont on n'est peut-être pas conscient parfois mais que la conjoncture nous incite à aller découvrir en conséquence un essayer d'être le plus possible ouvert au monde environnant ne vous repliez pas sur vous même ne cherchez pas à vous noyer dans le travail ou dans les détails de manière à oublier à la situation nationale ou internationale non vous trouverez forcément du plaisir à être open 1 sur sur le monde et sur les autres même si les informations ne vous conviennent pas si vous avez quelque chose à réparer un réellement ou symboliquement et bien la configuration de cette semaine vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour faire cette réparation entre guillemets les signes les plus concernés 1 et du troisième des camps ce sont les taureaux les scorpions les vierges les poissons et les cancers et les capricornes bon vraiment vous allez bénéficier de cette conjoncture donc utiliser un ce que la vie vous offre utiliser c'est ce potentiel d'amour qui est en vous montrer à ceux que vous aimez que vous les aimez et bon remercier peut-être aussi ayez de la gratitude pour la vie parce que les choses se passent mieux peut-être ou parce que peut-être que quelqu'un vous a aidé quelqu'un vous a fait du bien voyez avec le soleil et neptune la gratitude doit être au programme du côté des activités bon mars c'est toujours un rétrograde et donc vos énergies sont peut-être un petit peu affaiblies un mais bon il ya d'autres nouveautés cette semaine en particulier donc l'arrivée de mercure en sagittaire voilà qui va vous donner de bonnes idées vous donnerez ou recevrez de bons conseils vous aurez vraiment les idées claires sur des sujets qui peuvent être un sur une préoccupation mais je pense que dans l'échange avec l'autre vous le nourrirez ou c'est l'autre qui vous apportera des informations dont vous avez besoin mais en tout cas bon les échanges seront vraiment importants au premier plan vous serez curieux des autres aussi de la façon dont ils fonctionnent et bon il faut utiliser ces énergies de mercure pour aussi améliorer les choses alors qu'est ce que vous pouvez améliorer puisque mercure en sagittaire a laissé jupiter un qui gère qui la gère donc il ya toujours un une amélioration quand c'est bien quand c'est en bon aspect donc vous pouvez améliorer peut-être votre relation avec vos proches par exemple avec les frères et soeurs avec les collègues avec les personnes qui sont chargées de vous rendre service également tout ça si vous voulez tout le domaine relationnel peut être un terrain qui va vous permettre de pas de développer de la gentillesse le sens du contact qui est très fort chez les mercure en sagittaire et un excellent contact avec les autres donc profitez-en pour sortir de chez vous par exemple et être voir un petit peu plus de monde où être un petit peu plus ouvert avec vos collègues si vous travaillez les signes qui sont en harmonie avec cette conjoncture sont du premier des camps enfin ça fait quelques semaines quand même qu'il se passait pas grand chose pour le premier des camps donc c'est le premier des camps de la balance le vôtre ami bélier les versos sont également bien concernés les lions et enfin les sagittaires puisque mercure est chez vous et les gémeaux puisque mercure s'oppose donc pour vous deux il s'agit vraiment là de communication pour les autres peut-être il s'agira plus de donner des conseils de penser positivement d'abord il faut avoir des pensées positives avec mercure en en sagittaire et il faut développer votre optimisme c'est important côté coeur vénus rentre en sagittaire le 16 alors bon elle va être conjointe à mercure tout de suite c'est une bonne semaine un franchement pour vos relations on l'a vu les relations sociale mais aussi pour vos relations amoureuses c'est bon vous pouvez fixer un date 1 sous cette conjoncture rencontrer quelqu'un sur internet et vous donnez rendez vous il ya une notion un de rendez vous de contact chaleureux convivial alors peut-être vous allez être invité quelque part et que vous allez croiser de nouvelles têtes en tout cas bon si vous êtes déjà avec quelqu'un vénus en sagittaire c'est pareil c'est elle est chez jupiter donc il ya une amélioration une augmentation un accroissement bref des sentiments parfois xxl franchement et ça peut jouer au niveau de la gourmandise où vous pouvez faire attention à pas prendre quelques kilos parce que vous serez hyper gourmand et puis aussi bon au niveau de l'argent vous pouvez l'argent peut rentrer c'est de l'ordre du plaisir c'est exactement amour et argent vont de pair c'est la même planète qui les représente donc si vous voulez les deux domaines peuvent être activés par la présence de de cette vénus en sagittaire alors la notion d'étranger est également dans l'air vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a des origines étrangères ou alors aussi aimer enfin aimer avoir des sentiments pour quelqu'un qui n'appartient pas forcément à votre milieu un pourquoi pas ça peut vous enrichir alors les signes qui sont le plus concernés c'est encore le premier des camps évidemment c'est tous les signes que j'ai cité tout à l'heure et qui ont qui vont être dans la chaleur humaine donc le la balance le bélier nos amis versos nos amis lions le sagittaire et les gémeaux 1 vous êtes tous concernés par cette belle conjoncture qui est potentiellement positive même extrêmement positif puisque ça se passe chez jupiter il ya de l'optimisme dans l'air et les rencontres que vous allez faire vont certainement déclencher en vous comment dire une vision très optimiste parfois un petit peu trop idéal de de l'amour et de la relation amoureuse en général j'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous retrouvez la semaine prochaine entre temps si vous voulez plus d'astro les consultations un privé avec zoé ou avec moi le site c'est l'astro point com avec plein de renseignements sur l'astrologie et enfin le live du mardi soir de 20h30 à 22h je vous souhaite une très bonne semaine so m so Sous-titrage ST' 501